Monsieur Saint-Éloi, vous êtes le fondateur de cette maison d'édition. Donc, mars 2003, Montréal, c'est venu comment cette idée de fonder cette maison d'édition ? C'est ce que je sais faire. L'habitude, quand on demande aux immigrants de faire moins de ce qu'ils savent, et puis j'ai un ami qui m'a dit « continue à faire ce que tu sais faire ». Et puis, en Haïti, j'étais écrivain et éditeur, et puis je suis arrivé ici et j'ai continué à écrire et à éditer. En fait, c'est ce que je sais faire le mieux. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais changé. Effectivement. Alors, le slogan de votre maison d'édition, c'est « lire autrement ». Alors, mais encore, qu'est-ce que ça veut dire « lire autrement » ? Quand j'arrivais ici, je trouvais que c'était… Enfin, je suis noir, comme vous le voyez, je trouvais que tout était blanc. Tout était… La littérature était très blanche, pour ne pas dire très coloniale, très… Et puis, j'ai dit « ce serait intéressant de l'ajouter ». Et quand on parle de… On ne parlait pas de diversité, on ne parlait pas de… Il y avait quelques noirs exceptionnels qui étaient dans la littérature. Ils disaient « est-ce qu'on peut avoir une des plus globales du monde ? » Parce que le monde passe ici. Donc, quand je dis « lire autrement », il y a tellement d'imaginaires qui ne sont pas explorés dans nos propres littératures. Donc, il y a nous et les autres. Est-ce qu'on peut ramener ce qu'on appelle les autres ici ? Et ceci au niveau… Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur d'autres narratifs. C'est-à-dire des livres qu'on lit, il y a les mondes que l'on découvre. On pense que c'est le monde, mais ce n'est pas le monde. Et il y a un proverbe créole qui dit « démon, démon ». Et je pense que je dis « derrière toute littérature, il y a d'autres littératures ». Et je me suis dit « est-ce qu'on peut prendre toutes ces littératures considérées comme périphériques ? » Et qu'on dit « le centre n'est pas le centre ». Et on amène ce qui est périphérique au centre. En amenant, par exemple, ici, en faisant lire ici des écrivains comme Jacques Roumain, comme Gary Victor, comme Émilie Prophète, comme Félouine Sarr. Et on a beaucoup travaillé le corpus autochtone. On a beaucoup d'écrivains d'autochtones. On a beaucoup d'écrivains arabes aussi qu'on publie ici. Et puis même les noms, on va publier là une autrice qui s'appelle Melika Abdel-Rouman. Donc c'est intéressant que les gens, souvent les gens disent « comment on va prononcer souvent-cam ? » Ils disent « mais c'est simple, comme vous prononcez, je ne sais pas, Ashteyn, vous allez apprendre. » Moi, je n'ai fait qu'apprendre. Donc vous aussi, vous allez apprendre. Donc je pense qu'il y a en fait ce go-between, ce donner, ce recevoir. Et ça prend plus de 17 ans, mais ça marche très très bien. On a même des autrices qui s'appellent Alkana Talbi. Et puis ça marche, les gens apprennent d'autres noms. Et je pense que les gens amènent d'autres imaginaires, les gens amènent d'autres cultures, et puis d'autres manières d'être au monde, d'autres regards. Et je pense qu'on est dans cet échange-là, dans ce donner et recevoir, comme Senghor définissait la civilisation. C'est une civilisation du donner et du recevoir. Alors, votre catalogue, vous avez combien d'auteurs au total actuellement ? On ne compte plus. On a tellement partout au monde, dans tous les pays. On est en train de dresser une cartographie. Et je pense que la meilleure manière de définir la littérature, on se trompe en disant que c'est le tourisme qui nous fait voyager. Mais je pense que la meilleure manière de bouger, c'est de bouger sans prendre un avion, c'est de bouger lentement. Et la meilleure manière de bouger naturellement, c'est d'ouvrir mon livre. Et puis on se retrouve dans les Caraïbes, on se retrouve en Asie, on se retrouve en Amérique latine. Et on se rend compte que, en fait, que la vie même nous dépasse. Et que les mots nous amènent. En fait, toute la révolution vient du langage. C'est ça qu'on se rend compte. On se rend compte comment on est, comment on fait partie du monde, comment le monde est en nous. Et comme ici, on travaille beaucoup l'altérité. Donc l'autre, comment découvrir l'autre ? C'est à travers les langues. Ici, on publie un rolof, on publie un minou, on publie un créole, on publie un espagnol, on publie un anglais, on publie, en fait, dans les langues des gens. Donc, ce qui est important, je pense que c'est vraiment, la littérature nous aide à élargir nos humanités, à grandir. Donc, on grandit quand on découvre d'autres cartographies. Alors, quels sont les critères que vous appliquez pour publier un auteur, une autrice ? Ah, les critères. Je ne pense pas qu'il y ait de critères dans l'édition. C'est vraiment de la folie. Ce sont des gens fous qui font une aventure folle. Il n'y a pas de recette. Moi, je pense qu'il faut que ça me déborde. Il faut que ça m'empêche de dormir. Et il y a un texte qui... Il y a beaucoup de livres qui doivent être... qui peuvent être publiés. Il y a beaucoup de livres qui ne sont pas publiés. C'est tant mieux. Et il faut dire que les livres qu'on essaie de publier ici, ce sont les livres qu'il faut absolument publier. Et quand je dis absolument, c'est-à-dire que comment ce livre peut faire du bien ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller du même au pareil, parce que souvent, on publie les mêmes livres, les mêmes voix. C'est-à-dire qu'est-ce que ces voix apportent à la grande voix humaine ? Et c'est la question qu'on se pose quand on publie ici, quand on publie une autre actrice tunisienne comme elle, Kanata Albi, c'est-à-dire que c'est parce qu'on est en train d'être... On est en train d'être dans une réflexion sur la deuxième génération d'Arabes, d'immigrants qui sont ici. et qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'elles ont comme modèle ? Sur quoi portent-elles, sur quoi portent-ils leur regard ? Et on dit, mais ça, ce serait intéressant, on n'a pas encore écouté ces voix-là. Et c'est comme si à chaque fois que j'édite un livre, j'ai l'impression moi-même de grandir, d'apprendre sur moi-même, d'apprendre sur l'histoire du pays et d'apprendre sur l'histoire de l'humanité. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui différencie les maisons d'édition, votre maison d'édition, des autres ici au Québec ? Oh, mais nous sommes complètement dans... dans... dans cette mégalomanie, je dirais, qui nous fait croire que la littérature peut changer le monde. Prenons la littérature vraiment, ce que les politiciens échouent, a changé le monde, et je pense qu'il revient aux intellectuels et surtout aux écrivains de poser la question du monde, de voir comment on peut repenser l'altérité. L'autre n'est pas un ennemi, l'autre n'est pas un immigrant, c'est un humain. C'est-à-dire, il faut repenser l'humanité, le mot et la chose. Et c'est pourquoi je crois profondément, c'est une profession de foi que je vous fais là, je crois que la littérature, comme le disait déjà très longtemps Rembo, a pour devoir, a pour fonction de changer le monde. Alors, combien est-ce que vous recevez à peu près de manuscrits ? Si vous me dites que c'est difficile d'avoir des catalogues... On reçoit plus de 1000 manuscrits. Par an ? Le problème, c'est que quand on publie un auteur comme Alain Mabankou ici, tous les Congolais pensent, c'est leur maison. Quand on publie un auteur haïtien, comme Gary Victor, ou bien Emily Prophète, Emily Prophète, avec un village de Dieu qui a beaucoup de succès, donc tous les jeunes en Haïti se disent, « Ah, je vais écrire en chef-d'œuvre. » Et ils écrivent pour dire, « Je vais écrire. » Et puis c'est intéressant, « Je vais écrire en chef-d'œuvre » parce que la difficulté, c'est que la littérature recoupe à la fois l'histoire, parce que ça va changer l'histoire de leur pays, souvent humilié. Mais ça va changer aussi l'histoire, le regard qu'on porte sur eux, parce qu'ils pourront être invités à Tunis. Ils pourront dire, « Je suis un écrivain. » Quand ils voient Mackenzie Russell, quand ils voient James Noel, quand ils voient tous ces gens-là qui écrivent, qui voyagent, qui négocient avec le monde, ils disent, « Le vrai passeport, c'est un livre. » Et ils commencent à écrire à mémoire d'un crié parce qu'ils disent, « Ah, comme c'est une maison de racisés, c'est une maison qui peut comprendre un jeune, une jeune femme, un jeune homme qui vit dans un bidonville et qui est en train d'écrire. Et c'est pourquoi c'est très difficile pour nous. Même quand on refuse, il faut... Je veux dire, il y a une élégance de la réception. Il faut leur dire, on ne peut pas, parce qu'on ne pourra pas tout publier. Mais il faut quand même leur parler. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est parce qu'ils sont entrés en écrivant de creuser l'espoir. Pourquoi le nom « Mémoire d'Ancréville » ? J'avais une maison d'édition en Haïti qui s'appelle « Mémoire » et je suis très attaché à la mémoire du monde. Je pense que dans ce que j'écris, dans ce que j'édite, j'essaie toujours de voir qu'est-ce qui nous a précédés. Souvent, on reste... Quand on voit le pain, le pain est à table et puis on pense que le pain est venu de chez le boulanger qu'on a été prendre ce matin. Ce n'est pas vrai. Tout ce qui a précédé le pain, tout ce qui m'a précédé... J'aime beaucoup dire que ma grand-grand-mère, elle ne savait pas lire. Et moi, je vous parle d'écriture, de lecture, d'édition, mais ma grand-grand-mère ne savait pas lire. Et c'est elle qui m'a appris à lire. Parce qu'elle me faisait lire. Elle me faisait lire la Bible. Elle me faisait... On lisait ensemble. L'éternel est mon berger, je n'y manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Donc, je pensais qu'elle savait lire. Et on se parlait en français. Est-ce que vous voyez toute l'astuce, toute son astuce pour montrer à son fils, à son petit-fils, que son avenir, la lumière du monde passe par le livre et la lecture. Vous êtes arrivé à Montréal en quelle année ? En 2001, mais j'avais étudié avant à l'université Laval. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait finir à Montréal ? La misère d'Haïti, la dictature, pas la dictature. L'instabilité politique. La bêtise haïtienne, l'instabilité. J'étais fatigué. J'étais fatigué. Je voulais voir le monde. Je voulais être utile aussi au monde. Et puis, je suis parti avec ma famille. Et que je voulais tenter l'aventure. Mais j'étais très attaché, très, très attaché avec Haïti. C'est toujours un paradoxe chez moi. Parce que j'ai quitté Haïti, mais Haïti ne m'a jamais quitté. Bien sûr, comme la majorité des Haïtiens qui vivent ici d'ailleurs. Dans votre catalogue d'auteurs, vous avez combien d'Haïtiens justement ? Les chiffres, on a pratiquement tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes qui écrivent. Ils sont ici. Ils passent par ici, naturellement. Et dont l'académicien Daniela Ferrière. On a un aveugle, l'aveugle au mille destins, là, qui est Jo Jacques. On a, je viens de citer Émilie Prophète. On a Mackenzie Lorcell qui a commencé avec nous. Après, il a publié chez tous les grands éditeurs en France. Parce que vous, bon, auteurs disent, mais j'allais dire, d'écrivains qui sont encore en Haïti, vous en avez ? Ben oui, Émilie Prophète est en Haïti. Elle est en Haïti, d'accord. Je vous ai parlé d'Émilie Prophète qui est en Haïti, qui vit en Haïti. Il y a Events Wesh qu'on publie, qui vit en Haïti. On est très, très, on veut vraiment repenser la question de la géographie. La littérature ne peut pas venir de Paris. Paris est en train d'étouffer, ce n'est pas possible. Il faut chercher d'autres lieux, tu vois. Et je suis très, très heureux quand je publie un auteur, en fait, comme fait Luinsa, et puis qui parle de Saint-Louis du Sénégal. Et le livre, c'est de Saint-Louis du Sénégal, on regarde le monde, de la fenêtre du Saint-Louis du Sénégal. Vous voyez le fleuve de Saint-Louis du Sénégal, et puis le monde est regardé de là, à partir de cette fenêtre-là. Et pour moi, c'est cette perspective qui m'a toujours intéressé. Comment peut-on d'un village haïtien regarder le monde ? Comment peut-on d'un village tchadien regarder le monde ? Parce qu'on nous a menti, on nous a appris que c'est à partir des grandes files, à partir de Paris, Londres, New York, etc., qu'on peut regarder le monde. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut inverser le prisme. C'est le prisme, j'allais dire, il faut changer de prisme. Et vous me dites, c'est intéressant ce que vous me dites sur Paris, c'est que Paris est en train d'étouffer. Politiquement, culturellement, financier, on voit ça. Oui, c'est ça. Il y a une vraie personne. Et trop de... Non, non, mais il y a un certain négocentrisme, là, typiquement parisien. Et c'est notre rôle de changer Paris. On est en train d'être des Paris à se renouveler. Vous voyez ? C'est de l'humanitaire, ça, l'humanitaire littéraire. Regardez au prix Goncourt combien de Sénégalais qu'il y a. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous voyez qu'ils sont là ? Mais même cette langue française. Ce sont ces petits villages un petit peu partout au monde qui aident cette langue française à se maintenir. Sinon, ce serait mort. Bien sûr. Mais effectivement, d'où le doux ? Peut-être maintenant me dire, alors l'avenir, c'est quoi ? On maintient le cap, on poursuit, on essaye encore de développer d'autres horizons. Vous avez des projets ? L'avenir se dessine dans, justement, parce qu'il y a un monde qui est en train de basculer. On a un monde qui est en train de basculer. Parce que le partage du monde qui a été fait, tout cet aspect colonial qu'on a vu dans la littérature. Et je me suis dit qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui disent, on ne veut pas que les gens nous disent comme dit Victor Hugo. Parce que Victor Hugo peut dire tellement de bêtises aussi. On veut des gens qui nous disent comme dit tel ancêtre africain, comme dit tel grand-mère haïtienne. Donc vous voyez, le langage commence à changer et les gens sont aussi dans d'autres imaginaires. Et l'avenir du monde repose sur d'autres narratifs. Ici, la parole appartient aujourd'hui, ici, dans ce pays, on est ici au Québec. La parole appartient, ici en littérature, aux auteurs autochtones. Mais il y a 25 ans, ça n'existait pas. Ça n'existait nulle part que vous puissiez entrer en librairie et voir des livres d'auteurs autochtones. Donc même quand vous rentrez en librairie, vous voyez une grande palette de diversité. Mais avant, ça n'existait pas. Moi, je pense que les voies de l'avenir, c'est cette altérité active, ce dialogue. On oublie le nord, on oublie le sud. C'est ces humanités qui se rencontrent en dehors de nos préjugés. Donc ce qu'on peut simplement résumer par décoloniser nos êtres, décoloniser nos humanités, décoloniser la littérature du monde, décoloniser la bibliothèque. Et puis on va faire... La révolution viendra là.